Ces filières d'excellence ont d'ailleurs trouvé ici en Côte d'Ivoire une terre d'adoption. Le pays est devenu un hub pour attirer les meilleurs élèves francophones, un nouvel Eldorado pour des écoles à la recherche d'étudiants d'élite, comme nous allons le voir à Yamoussoukro. Un campus symbolise à lui seul cette quête d'excellence. L'INPHB, l'Institut National Polytechnique Félix Oufouette-Boigny. Un joyau architectural de 1000 hectares avec ses 3500 étudiants, presque tous boursiers. Leur formation, leur hébergement et leur restauration sont totalement pris en charge par l'État ivoirien. L'Institut est reconnu pour ses cycles d'ingénieurs et son programme d'excellence de classe préparatoire aux grandes écoles. On cherche des solutions de l'équation de D'Alembert sous la forme d'une fonction de variable séparée. C'est-à-dire que pour une solution U en fonction de X et T, on va la séparer en F de X et puis G de T. Il y a deux ans, Rokia, 19 ans, a quitté le domicile de ses parents à Abidjan pour venir chercher ici le sésame pour une grande école internationale. Son ami William, lui, vient d'une petite ville du centre de la Côte d'Ivoire. Les deux élèves font partie des meilleurs étudiants des classes préparatoires. Ils préparent ensemble le concours d'entrée à l'École Polytechnique de Paris, surnommée L'X, une école d'élite célèbre pour ses grands corps d'ingénieurs. Comme eux, quelques 200 autres craques travaillent dur pour obtenir le droit de passer le concours du prestigieux établissement parisien. Autant dire que la bataille est rude dans un environnement de haute compétition. Lorsque tu viens ici, il y a déjà un temps d'adaptation qu'il te faut. Pendant ce temps, c'est ce qui a causé la chute de plusieurs. Parce que si tu n'arrives pas à te relever de ta statut initial de champion sans tellement d'outsider, et puis tu arrives ici, et puis tout est un peu compliqué, tu as de mauvaises notes, très vite, tu risques d'abandonner. Donc déjà, sur ce plan, je pense que l'enseignement préparatoire est assez souhaitable. Et puis aussi, je pense qu'il y a un autre fait que je voudrais souligner, c'est la qualité de l'enseignement qu'on reçoit ici en classe préparatoire. Certes, on peut le dire que le programme est assez condensé, mais bon, je pense qu'on essaie de nous donner le plus avec les professeurs de qualité dont on dispose pour pouvoir nous inculquer le savoir nécessaire pour se réaliser. Au début, je me suis dit que c'est compliqué, parce que quand j'ai été orientée en classe préparatoire, j'ai parlé avec des aînés ou même des amis à ma famille qui avaient aussi fait des classes préparatoires et qui m'ont dit que ça n'allait pas être facile, ça n'allait pas être facile. Donc automatiquement, en venez, je me suis dit que ça ne va pas être facile. Pourtant, je me dis que si j'étais venue plus avec un esprit de... C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je vais y arriver. J'allais mieux m'en sortir que... C'est vrai que je m'en suis sortie, je suis passée en deuxième année, mais je pense que j'allais mieux surmonter les épreuves si j'étais venue avec un autre état d'esprit. Si on prenait par exemple le rotationnel, moins la dérivée de B par rapport au temps. Si on compose avec la divergence, est-ce que ça marche ? Je propose le rotationnel. Rote de rote. Donc si je prends rote. Demain matin, Rokia et William vont passer un test préparatoire à ce concours de l'X Polytechnique. Une école qu'ils rêvent d'intégrer, car elle est perçue comme une voie d'excellence, pleine d'opportunités. 64% des diplômés de cette école trouvent un emploi avant la fin de leur cursus. Et dans les 6 mois qui suivent le diplôme, 100% des lauréats trouvent un emploi dans le secteur privé. Avec un salaire qui les fait rêver, 59 500 euros en moyenne par an pour un premier poste, soit 38 675 000 francs CFA par an, plus de 3 millions de francs CFA par mois. Depuis que ces classes préparatoires existent, 33 étudiants africains venus de Yamoussoukro ont intégré l'école polytechnique de Paris et sont parfois même sortis majors de leur promotion. Le lendemain, dès 6h du matin, Rokia est sur le pied de guerre. Dernière révision. Stress, perceptible. Mais il est temps d'y aller. De nombreux étudiants se sont levés plus tôt qu'Horokia. La salle est déjà presque pleine. Son ami William est lui aussi présent, en pleine prière pour réussir l'examen. Et il n'est pas le seul. Cette année, seulement 99 des plus de 200 étudiants de ces prépas de mathématiques physique ont la chance de se présenter au concours de l'ICS. Et ils sont en moyenne seulement 4 à être retenus à l'issue de l'examen oral, comme l'an dernier. Des places qui valent de l'or et que se disputent les meilleurs étudiants de toute l'Afrique de l'Ouest. Avec les partenaires français, bon courage à toutes et à tous. L'examen démarre par une épreuve de mathématiques sur l'identité de Karamata et le théorème taubérien. Une sorte de langage extraterrestre pour génie des maths qu'ils n'ont que 3 heures pour déchiffrer. « Il est 11 heures, merci. On n'écrit plus, on n'écrit plus. S'il vous plaît, on n'écrit plus. Déposez le stylo. Même la partie pagination s'est terminée. » Rokia a le sourire aux lèvres. L'examen semble s'être bien passé pour elle. Ce test a été préparé par des étudiants français venus de Polytechnique Paris pour accompagner les élèves africains du campus candidats au concours d'entrée de l'ICS. Une mission supervisée par David Ngoran, le directeur des classes préparatoires. « Axel et Léa, deux stagiaires de l'école polytechnique, ce sont des élèves ingénieurs polytechniciens qui sont en stage de formation humaine à l'INPHP. Ils font des coachings, ils enseignent, ils font des TD, les calls aux étudiants des classes MP étoiles, mais pas que. ECS, les étudiants des filières commerciales également, qui reçoivent également leurs cours et leurs enseignements. « On espère que ça a pu marcher. J'ai vu que c'était les épreuves de Minepont que vous avez indiqué en 2016. » « En fait, c'est ce qui correspond le mieux pour avoir trois heures d'épreuve. Les concours français, les seuls qui ont trois heures d'épreuve, c'est Minepont. » « Ah, Minepont, d'accord. » « On a essayé de choisir un sujet qui traite un peu tous les domaines du programme. » « C'est ça. Bon, on attend de voir les notes. » Les notes, Rokia, William et une de leurs amies y pensent déjà. Et l'attente de leurs résultats va peser sur leur état d'esprit. Les trois amis n'arrêtent pas de se refaire encore et encore le film de l'examen. « Mais après, la partie analyse, comment tu as fait l'intégration par la partie où on devait trouver ? » « J'ai essayé une intégration par la partie au début, mais ça a donné une sorte de boucle. » « Mais si il manque qu'on devait faire un changement de variable, je ne sais pas. » « On est encore dans la course, mais je ne pourrais pas me prononcer sur mon admissibilité ou pas. » Les notes de Rokia et William vont être déterminées dans cette pièce par les deux élèves de l'X Paris qui ont préparé l'examen blanc. Ce sont eux qui s'apprêtent maintenant à corriger les copies. Je suis allé les voir pour savoir ce qu'ils pensaient du niveau d'excellence des élèves de Yamoussoukro et leur chance de réussite au concours du très réputé établissement parisien. « Le niveau est varié, mais on a l'avantage qu'ils ont encore un mois pour se préparer. En fait, on se concentre plus sur donner des conseils, donner des commentaires constructifs. Après, si les notes ne sont pas encore au rendez-vous, ce n'est pas grave, c'est un examen blanc. On est là pour se tromper et après s'améliorer. On a quand même eu des très bonnes surprises et des très bonnes copies. » « On a sélectionné plusieurs sujets. Un pour chaque matière, qui passe anglais, français, maths et physique. » « Il y a encore un mois avant les concours. L'idée, c'est de faire un premier retour pour qu'ils aient un premier avis sur leur travail. On voit qu'il y a certaines matières auxquelles ils n'avaient pas pensé à travailler. L'anglais, le français, j'ai l'impression que certains ont été déstabilisés par le format de l'épreuve. Et ça, ça pourrait être très facilement rattrapé en travaillant plus précisément, en ayant une première vision de qu'est-ce que c'est que l'épreuve. » Passer l'épreuve de l'X français, c'est le Saint Graal sur ce campus. Mais seuls les élèves les plus téméraires, ceux qui résistent le plus au stress et à la pression, finissent par y arriver. Voilà pourquoi le directeur des classes préparatoires organise régulièrement des séances de coaching avec ses étudiants pour donner confiance à ceux qui trouvent la barre trop haute. Alors, je suis là ce matin pour vous exhorter à travailler encore plus. Encore plus parce que c'est bon pour vous-même. Encore plus parce que vous méritez tous d'étudier et de poursuivre vos études dans de très très bonnes écoles internationales. Il y a deux jours, lorsque j'ai annoncé à certains élèves de la MPC et de la MPD qu'ils allaient passer le test blanc, ils ont refusé. Et j'ai trouvé ça dommage. Parce qu'après deux années de prépa, vous ne devez plus avoir peur d'un concours. Vous devez passer votre peur. Et je vous le dis lorsque vous serez à l'étranger. Et ça, je l'espère pour vous tous. Où vos parents ne seront pas là. La nourriture ne sera pas la tchèque, ni la sauce graine. Vous allez avoir des contraintes partout. Même le climat, même le froid sera pour vous une véritable surprise. Mais malgré tout ça, vos parents, vos amis attendront de vous que vous puissiez valider ce pour quoi vous êtes dans ce pays-là. Il vous faudra de la ressource mentale, des capacités surhumaines. On commence par les développer en prépa et on les améliore ainsi que l'ingénieur. Des séances de coaching comme celle-ci, le professeur Goran en fait régulièrement pour maintenir ses étudiants motivés. Il est lui-même passé par ses classes préparatoires et il connaît intimement leurs difficultés. Mais aussi les opportunités de cette formation sélective. C'est une école très sélective, très difficile, mais en même temps qui permet également de garantir un avenir certain. Parce que vous sortez ingénieur, donc cadre supérieur, bac plus 5, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de travail. Aujourd'hui, le taux d'employabilité de l'INPHP des ingénieurs est autour de 80 à 85%. Donc quasiment tous les ingénieurs sortis de l'INPHP, et là 85% en moins d'un an, sont sûrs d'avoir du travail quasiment. Certains ont du travail en deuxième année ingénieur. Et donc cette excellence a un prix. Le prix à payer est élevé, parfois trop élevé pour certains étudiants qui ne supportent pas la pression de ces études à haute intensité, au point souvent de mettre leur santé mentale en jeu. Oui, l'année passée, on a eu trois cas sérieux de dépression. Cette année, nous avons donc mis l'accent sur la prévention. On ne veut pas de... Zéro dépression. Zéro dépression. Parce que souvent, c'est les dépressions qui sont dues au fait que les élèves sont parfois l'espoir de leur famille. Ils doivent réussir, ils doivent intégrer Polytechnique, ils doivent... Donc la pression est... Elle est forte. Elle est forte. Au niveau des classes préparatoires, nous avons mis en place un dispositif avec le directeur des classes préparatoires lui-même, les directeurs des études, les inspectrices de filières. Mais au niveau de l'Institut, nous avons une assistance sociale et nous avons un service médical vraiment très proche des élèves, ouvert à 24 heures sur 24 pour recevoir les étudiants qui sont en difficulté. Chaque année, de nombreux étudiants abandonnent les prépas à cause de leur niveau d'exigence. Parmi ceux qui restent, certains revoient leurs ambitions à la baisse. Comme Yasmine, la meilleure amie d'Euroca. Je les ai rejoints toutes les deux à l'une des cantines du campus. Quand tu es venue ici, tu voulais participer au concours de l'X ? Oui, je voulais participer au concours de l'X. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu es arrivée et maintenant ? Quand on quitte notre environnement, nous sommes premiers de classe, nous sommes habitués à être sous le feu des projecteurs, on va dire, les premiers, les premiers, et on arrive dans un endroit où tout le monde est premier. Et là, il faut se débattre pour sortir du lot. Et pour sortir du lot, ce n'est pas facile parce qu'on va rencontrer plusieurs difficultés. On a des zéros, des zéros, des zéros, même qu'on n'avait jamais eu au lycée. As-tu eu des zéros ? Effectivement, en mathématiques, mathématiques coefficient 40, tu commences à avoir des zéros. Tu t'es dit que, bon, comment je vais faire pour passer en classe supérieure ? Comment je vais faire pour avoir la moyenne, tout ça ? Est-ce que vous avez vu des élèves tomber en dépression ? L'année passée, un autre camarade de classe qui arrivait à un moment de l'année est obligé de retour en famille parce que la bosse, le surménage, tout ça, il était allé se reposer pendant peut-être un mois parce qu'on va dire un peu qu'il avait pété le plomb, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous avez vous-même souffert de dépression ? Pendant une certaine période de mon année scolaire, parce que l'an dernier, j'étais sous-chef de ma classe et souvent, lorsque je rendais des copies après des devoirs, je me rendais compte qu'au début, on souffrait tous ensemble, on va dire. On avait de mauvaises notes ensemble, mais arrivé à un certain moment, il y a des personnes qui ont commencé, elles, à émerger. Il y a des personnes qui ont commencé à avoir de bonnes notes et se rendre compte que nous, on n'y arrive pas. Donc il y a un fossé qui a commencé à se créer. Voir des notes, voir des 5 sur 20 aussi, ou des devoirs de mathématiques ou de physique, avec des coefficients 30 ou des coefficients 40, c'est vraiment quelque chose qui te démoralise. On se retrouve souvent à se renfermer sur soi, ou bien à s'enfermer dans sa chambre pour pleurer. Et comment tu t'en es sortie ? En parlant. Avec ma maman, d'une part, mais avec plus mes copines aussi. Par exemple avec Yasmine ou avec ma voisine de chambre de l'an dernier. La quête des universités d'excellence. Une obsession pour ces étudiants du campus de Yamoussokro qui rêvent de grandes écoles internationales. Mais ils ont aussi de plus en plus la possibilité de s'orienter vers de grandes écoles locales qui proposent des formations de haut vol. Se former localement à l'excellence, une tendance qui leur ouvre d'autres perspectives. Ce sont ces nouvelles possibilités que sont venues explorer Rokia et Yasmine, qui participent aujourd'hui à la grande journée d'orientation organisée par leur établissement. Une journée pour combattre l'obsession pour les écoles étrangères et encourager le choix de cursus locaux. Une question, excusez-moi. Deux anciens étudiants de ces écoles d'excellence locales, devenus haut cadre dans de grandes entreprises de la place, sont venus partager leur expérience avec les élèves. Vous avez cette chance-là d'appartenir à une école qui est, on va dire, le pôle d'excellence en Côte d'Ivoire. Quand je prends une entreprise privée en Côte d'Ivoire, la plupart des grands managers viennent de l'INPSB. Je suis Yao Desiré, je suis le directeur régional de la CIE. Il y a eu une série de concours auxquels on a dû faire face, concours pour rentrer dans les écoles d'ingénieurs, il y a eu des concours également pour rentrer dans les écoles d'ingénieurs comme l'NCA, ou bien des écoles un peu en Europe. Mais bon, nous on a continué, donc à l'AISI à l'époque, c'était ça, c'était AISI. Il faut déjà saisir l'occasion, un simple courrier, demande d'emploi, et puis tout de suite, parce que vous êtes diplômé de l'INPHB, automatiquement vous avez un emploi et puis avec une carrière qui se dessine directement. En tout cas, toutes nos félicitations à vous. Merci beaucoup. Le directeur de l'Institut tient beaucoup à cette journée d'orientation aux formations locales d'excellence. Je suis allé le voir pour discuter avec lui de la meilleure façon de promouvoir l'excellence en Afrique, lui qui a effectué une formation à l'IX Paris avant de rentrer au pays. Vous êtes passé par l'IX et à une fois arrivé ici, vous avez vu l'obsession autour de l'IX et de ses universités étrangères. Et même si ce sont vos partenaires, vous souhaitez à la fois les accompagner, mais aussi lutter contre cette fuite des cerveaux et cette obsession de partir à l'école. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut un juste dosage. Vous avez les Français qui sont fiers de rentrer à l'école polytechnique, mais en même temps fiers d'aller dans des écoles comme Oxford, comme Harvard, comme Shenzhen, etc., dans toutes ces grandes écoles également qu'on peut trouver à l'international. Donc, en fait, la question n'est pas d'être contre les études à l'étranger, mais c'est de pouvoir choisir d'y aller et de ne pas y aller parce qu'on n'a pas d'offres intéressantes sur place. Donc, il faudrait que nous, pour pouvoir rivaliser avec les établissements prestigieux, qu'on les imite et qu'on crée de l'attractivité, en fait. Il ne faut pas qu'on interdise à nos élèves d'y aller. C'est pour ça que nous continuons d'organiser ces concours internationaux pour que les élèves aient la possibilité d'y aller. Mais c'est à nous de chercher à challenger, de se transformer, pour se mettre au niveau, pour que nos élèves soient également attirés et qu'ils veuillent véritablement rester. Donc, il faut qu'on aille dans ce sens. Permettre, donner la possibilité, mais se transformer nous-mêmes pour qu'on puisse être au niveau des établissements les plus excellents au monde et que ça puisse intéresser nos élèves et qu'ils puissent rester sur place. Si on réussit cela, on aura tout réussi. Mon rêve, c'est que dans quelques années, on puisse aussi observer le phénomène inverse et que ça puisse aller dans les deux sens. C'est-à-dire que si nos élèves sont attirés pour aller en Europe et qu'en contrepartie, on attire nous aussi des élèves et des étudiants européens à venir étudier ici, ça veut dire que globalement, le niveau aura augmenté. Quand les élèves vont voir que sur leur campus, ils ont beaucoup de Français, d'Américains, d'Anglais, etc., de Japonais, de Chinois qui viennent ici étudier, je pense qu'ils choisiront, eux, d'aller ou de rester. Il faut qu'ils aient ce choix-là. Il faut qu'ils aient ce choix-là.